Salut les pirates, c'est jour de live aujourd'hui, c'est ce soir à 21h. Oui, le live ce sera ce vendredi à 21h. Il y a un petit changement, oui, on reviendra à 19h, mais ce soir je ne peux pas à 19h, donc ce sera à 21h. Notez-le bien, je vous kiffe grave aujourd'hui. Ce soir on va parler effectivement de la formation qui est sortie cette semaine. C'est laquelle ? C'est laquelle ? C'est laquelle ? Vous le savez ? Oui, parce que vous me l'avez kiffé. C'est la formation sur le changement. Et oui, si vous changez, vous récupérez votre conjoint, car vous lui ferez passer des bons moments ensemble. Aujourd'hui on va d'ailleurs passer, on va voir un petit peu ce qu'on peut dire sur à quel moment on va récupérer son conjoint, comment ça va se passer, c'est avec le thème de ce soir, c'est le thème de la formation de cette semaine. Tant que je me rappelle, tant que j'y pense, Bruno se calme, Bruno le parfum, comme ça il se calme, les formations et les coachings, coaching, c'est une heure de coaching, 15 jours de suivi, plus des formules, vous aurez tout ça. C'est en descriptif de cette vidéo, comme le bouquin que vous pouvez acheter, soit en brochet, soit en PDF, vous avez le lien aussi sur le descriptif de cette vidéo. En fin de cette vidéo, ce sera aussi le moment que vous kiffez trop, c'est le mini coaching. Ce mini coaching, c'est à partir des commentaires de pirates que vous me mettez sous ces vidéos, et vous me mettez des commentaires, des questions, et je vous en fais des mini coachings. Donc aujourd'hui, on va parler de la récupération, du moment où vous allez récupérer votre conjoint pour que vous puissiez commencer à vous mettre dans ce mindset-là. Et bien finalement, au moment où votre conjoint va être dans la phase d'épuisement, qu'il aura fait son point de réflexion, et bien il va commencer à penser sérieusement à se remettre avec vous, avant il n'en savait rien, et il va vous donner des signes de vos actions qui vont vous faire penser, il va faire des signes, il va faire des actions, Bruno se calme, qui va vous montrer qu'il veut revenir, et vous me dites, mais Bruno, si je n'ai pas ces signes, comment je fais ? Ça, c'est que vous êtes un bébé pirate. Donc on va passer en revue, je vais vous aider, les choses finalement, qui vont montrer que votre partenaire commence à manquer à votre partenaire, et puis à un moment donné, il va craindre peut-être de vous perdre. Alors bien sûr, vous me faites un silence radio, vous allez voir, ça a marché. Arrête de te moquer, Bruno. Vous savez qu'ici on ne se moque pas, on peut ne pas être d'accord avec les idées, mais je vous interdis, mes pirates adorés, de vous moquer d'autres personnes. On peut ne pas être d'accord avec les idées, mais on respecte les personnes, c'est très important. Toutes les personnes qui ont beaucoup de valeur, il y a des fois des idées, on se loupe un peu, on a le droit de dire, attention, quand on se loupe, on se loupe. Ça arrive, même moi ça m'arrive. Donc quand quelqu'un vous propose par exemple une silence radio, il se loupe. Ce n'est pas grave, ça arrive, moi je me plante souvent aussi. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour que votre conjoint vous manquiez à votre conjoint ? Eh bien peut-être, vous allez juste faire craindre à votre conjoint qu'il vous perde pour toujours. Et ça, et ça, et ça, on ne peut pas le faire par silence radio. Et si jamais me rappeler ? Non, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va avoir peur de vous perdre ? Eh bien il va avoir peur de vous perdre si, si, tatatan, 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 eh bien vous êtes devenu quelqu'un d'exceptionnel et que vous l'inspirez. Si vous inspirez à nouveau votre conjoint, il va avoir envie de revenir vers vous. Comment voulez-vous qu'il vous regarde avec un nouvel oeil ? Si vous faites des silences radio, des défis, moi je te suis, des trucs comme ça. Non, c'est l'inspiration. Vous avez des formations, vous avez des coachings, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut du temps pour sortir de la crise, c'est normal. Vous ne pouvez pas y échapper. Ce n'est pas grave, quand vous êtes en up, vous marquez des points. Avec le badinage, avec l'humour, avec la sexualisation, vous connaissez ça. C'est ça par cœur, si vous êtes des pirates aguerris. Moi ce qui me fait kipfé chez vous, les pirates, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, la famille pirate, c'est vous. C'est des personnes qui ont finalement, se sont retrouvées au moment où leur conjoint était en crise, où leur conjoint a dit, je ne t'aime plus, jamais plus, je t'aimerai jamais plus, je reviendrai, qui fait n'importe quoi avec un pansement. Eh bien, les pirates se sont retrouvés autour de cette communauté, et finalement s'amusent bien en attendant que criseux reviennent, criseuses reviennent, mais évidemment, ils font beaucoup de choses, et ils se régalent parce qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, si vous voulez que votre conjoint se dise, à un moment donné, j'ai peur de le perdre, j'ai peur de la perdre, eh bien, il faut que vous deveniez un ajout précieux à sa vie. Il faut que vous puissiez lui faire passer des bons moments. Il faut vraiment que la personne soit heureux ou heureuse avec vous. Donc, comment faire cela ? Eh bien, vous allez devenir la nouvelle version améliorée de la personne dont votre conjoint était déjà tombé amoureux. Vous voyez ? Rappelez-vous comment vous étiez avant, il est tombé amoureux de vous, ok, c'est bon, vous l'avez, eh bien, vous faites encore mieux. Pas bête, ça, hein ? Donc, le moyen de réfléchir, c'est d'utiliser son préfrontal. Si vous arrivez à utiliser votre préfrontal, ce sera plus facile. Et vous pensez à tout ce que vous avez mis en veilleuse pendant ces dernières années, pendant que vous étiez dans la phase 2 de votre couple. La phase 2 de votre couple, c'est la phase de distanciation. Et vous allez voir, à un moment donné, que de nombreuses personnes vont se perdre lorsque la relation va occuper une place trop centrale dans la vie. Au début, quand vous avez des bébés pirates, vous me parlez tout le temps de criseux et de criseuses. Et puis, au fur et à mesure, quand vous devenez des pirates à guérir, vous parlez de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous mettez en place, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez élu, de ce que vous avez ressenti dans la dernière version, de la dernière neurohypnose. Et ça, c'est bon. Vous ne mettez plus votre couple au milieu. Pendant la crise de votre conjoint, si vous avez le couple au milieu, ça ne va pas fonctionner. Laissez la place centrale de votre vie à vous-même. On va le faire comme ça, Bruno, à vous-même. Le problème, c'est que si vous êtes trop, votre couple est la place centrale de votre vie, vous allez créer un déséquilibre entre vous et votre conjoint. Lui ou elle, votre conjoint, va penser à pansement, c'est vous, ça, pansement, ou de la relation au bon, et il ne va plus reconnaître la personne dont votre conjoint est tombé amoureux en premier lieu. Quand vous étiez en premier lieu, certainement que votre conjoint n'était pas dans la place centrale. Il était important, mais pas dans la place centrale. Parce que comment vous avez rencontré ? Vous ne le connaissiez pas, donc ça ne pouvait pas être une place centrale. Donc vous faisiez autre chose. Vous faisiez du rugby, vous faisiez du cheval, vous faisiez du macramé, vous faisiez... Et ça, il admirait le macramé. Ah, vivement qu'elle reprenne le macramé. Ou vivement qu'il reprenne le macramé. Donc enfin, de maximiser vos chances de succès. Vous allez reprendre la meilleure version de vous-même et vous allez finalement l'intégrer avec des nouveaux éléments de plaisir, avec des nouveaux éléments d'excitation, avec des nouveaux éléments de mystère. La légèreté, l'aventure. Donc si votre conjoint vous fait sa crise honnête, eh bien certainement qu'il doutait finalement au moment de sa crise. il pensait qu'avec vous, c'était fini car vous ne reprendrez pas cette capacité globale à le rendre heureux à long terme. J'avais un coaching en début de semaine où la personne me disait « Oui, mais elle m'a dit qu'on était devenu des colocataires. » Et oui, vous aviez perdu ça. Donc vous aviez perdu la capacité globale à rendre votre conjoint heureux à long terme. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas me faire un silence radio pour disparaître. Vous allez lui montrer, vous allez lui montrer, vous allez lui démontrer par vos actions que grâce à vous, le bonheur est à sa porte. Alors vous allez commencer à penser à toutes les activités que vous avez arrêtées, au passe-temps dont vous avez perdu la trace, si vous avez arrêté d'être sportif, si vous avez arrêté d'aller voir des amis, si vous avez arrêté d'aller au cinéma, si vous avez arrêté de faire du sport. Commencez à remplir votre emploi du temps avec des choses qui vous remuent, qui vous rendent heureuse. Vous, heureux, vous, heureux, heureuse. Commencez à remplir votre emploi du temps. Quand un emploi du temps est vide, quand on attend son conjoint, est-ce qu'il va être là, est-ce qu'il va être pensement avec pensement, ça devient compliqué. OK ? Faites comprendre à votre conjoint que vous, vous êtes amélioré, que vous êtes la meilleure version de vous-même, et que vous faites d'autres choses, et que vous avez d'autres choses à compter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va être au défi, finalement, d'essayer, finalement, de nouvelles activités, lui aussi, parce que lui, il vous voit bouger dans tous les sens. Il voit que ça remit dans votre vie. Donc, il va se tourner vers vous. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et vous, vous êtes bien, parce que vous allez agrandir votre zone de confort avec les formations, avec les coachings, avec les amis, avec le sport. Et vous allez penser non plus... Oui, mais elle m'a dit ça, ça veut dire quoi ? Il m'a dit ça, ça veut dire quoi ? Comme vous êtes bébé pirate, vous me posez toujours ces questions-là. Eh oui, mais... Alors, il est à les pensements, mais finalement, il ne se voit pas souvent. Non, qu'est-ce que ça veut dire que... Non ? Ben, pensez à faire des choses. Posez-moi des questions sur les formations que vous avez faites. Racontez aux pirates ce que vous avez fait. Dans les premières, là, comme ce midi ou comme ce matin, c'est extraordinaire. Je participe la plupart du temps à ces premières. Eh bien, je me régale. Pourquoi ? Parce que je vois couvrir à Comptier. Il me dit, je suis en terrasse dans un café. Là, je vous laisse parce que j'ai ma séance de yoga. Là, je vous laisse parce que j'ai ma séance de sport. Là, je repars au boulot. J'ai une grosse réunion aujourd'hui. C'est génial. C'est-à-dire que vous êtes en train, Bruno Scalm, de récupérer vos conjoints en crise simplement parce que vous allez vous fixer des objectifs que vous allez tenir. Et chaque fois que vous allez penser à une chose que vous aimeriez accomplir dans votre vie, ça va vous aider. Ça va vous tirer. Qu'est-ce que vous voudriez faire dans deux ans ? Vous allez vous mettre au sport parce que dans deux ans, vous voudriez faire un marathon. Et dans six mois, qu'est-ce que vous voudriez faire ? Je voudrais faire un semi-marathon. Eh bien, ça, ça va vous porter vers l'avenir. C'est ça qui va vous donner le mindset et votre conjoint va vouloir revenir vers vous parce que vous avez fait des changements, des améliorations dans votre vie et vous faites vivre aussi, grâce à la formation en changement, de nouvelles choses impressionnantes à votre conjoint. Vous allez associer vos actions, vos actions à vos mots. Mais c'est les actions qui vont être au top. Donc vous allez dire, vous allez montrer finalement qu'avec toutes vos activités, votre conjoint, ce n'est plus le centre. Il y a plein de choses qui se passent. Vous avez des choses à compter, de l'énergie. Vous, les enfants, vous courez. Est-ce que tu peux me garder les enfants parce que j'ai autre chose à faire, etc. Vous montrez que vous avez changé. Vous montrez que vous êtes revenu la même personne qu'il y avait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et vous allez vous régaler. Donc, pas de silence radio, pas de manipulation, pas de « suis-moi, je te suis ». Vous bossez dur sur vous. Vous enclenchez des actions. Vous faites des trucs à court terme, à moyen terme, à long terme. Vous occupez la tête. Vous avez de l'énergie. Vous avez des choses à raconter. Votre vie bouge. Vous changez. Vous changez. Et vous montrez évidemment votre conjoint d'équipe. Dès que vous pouvez, parce que du temps, on est du plus en d'or, que l'on passe des bons mois ensemble. C'est comme ça qu'on va les avoir, mes pirates. C'est comme ça que vous allez revenir. Et qu'est-ce qui se passe pendant que vous vous régalez comme ça ? Eh bien, vous, vous régalez. Pendant que votre conjoint est en crise, vous avez appris des trucs, vous êtes lancé dans des activités, vous vous êtes réveillé, la belle au bois dormant, le pirate magique, je ne sais pas quoi. Vous vous êtes réveillé et vous êtes la meilleure version de vous-même. Et vous êtes des pirates avec de l'énergie, etc. Je vous garantis que dans les premiers coachings que l'on fait, vous êtes « Je ne sais pas comment faire. » « Il m'a dit ça, etc. » Et quand on fait le... Bon, on ne fait pas 50 coachings ensemble, on n'a pas besoin. La méthode marche bien. On n'a pas besoin d'en faire 50. Mais quand je vous vois dans un coaching ou dans les lives du vendredi soir ou dans les premières, vous m'avez une patate. Je vous dis « Mais c'est normal que tout le monde va y être avec eux parce que vous verrez. Quand vous allez bosser, quand vous allez avoir ce main-tête-là, vos collègues de bureau, vos amis, tout le monde va vous kiffer parce que vous êtes devenu un pirate avec la patate d'enfer. » Et qu'est-ce qu'ils font les pirates ? Qu'est-ce qu'ils font les pirates ? Eh bien, ils m'envoient des mèmes toute la journée. Ces mèmes, c'est des petites phrases-là avec des belles photos. Je vous les mets sur votre canal Telegram et vous allez sur le canal Bruno Marchal et vous les trouvez. Ça, c'est votre mindset, votre énergie de vainqueur, de pirate. Et je vais vous en donner deux ou trois. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le mini coaching pour vous tirer les oreilles ou pour vous secouer les puces. « L'échec fait tomber le perdant, mais il inspire le gagnant. » L'échec fait tomber le perdant, mais il inspire le gagnant. Oui, ben oui. Vous savez, quand on est en crise, on va d'échec en échec parce qu'on croit que tout va bien marcher. Au début, on a la patate. On dit « Jamais t'es aussi au top de maïs, jamais eu autant de force. » Je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'être parti. Et puis, au bout d'un moment, l'énergie descend et on finit. « Épuisez-vous, les pirates ! » Au début, vous êtes au ras de la moquette, et puis après, vous avez une pototance. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Oui, « Vierge comme ça, c'est un conche de toi. C'est parce qu'il y a trois ans, tu m'as dit ça, » dit les personnes en crise. « Un gagnant, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais. » Ben oui, mais vous, vous n'abandonnez pas, vous êtes des pirates. Des fois, vous me dites « Bruno, j'en peux plus. » Je suis provoquant, je suis provoquant, je tire ça. Il dit « Oui, oui, arrêtez, vous avez l'épre-arbitre. Vous ne serez pas le premier, vous n'inquiétez pas, vous ne serez pas le premier à abandonner. » Ça met un coup de fouet, généralement, les pirates n'aiment pas quand je leur dis ça. « Un gagnant ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais. » Ça, c'est trop bon ça. « Le perdant réagit un peu comme un thermomètre. Quand tout va bien, il est heureux. Quand ça va mal, il est malheureux. Le gagnant, lui, est comme un thermostat. Il ajuste sa température selon sa volonté. » C'est trop bon. Alors, le refait à l'envers. « Le criseux réagit un peu comme un thermomètre. Quand ça va bien, il est heureux. Quand ça va mal, il est malheureux. Le pirate, lui, est comme un thermostat. Il ajuste sa température selon sa volonté. » Mais qu'est-ce que c'est bon ! Je vous kiffe mes thermostats. Allez, on se fait le mini-coaching parce que tout de suite après, j'ai un coaching, un vrai coaching, pas un mini, un vrai qui commence. Il ne faut pas que je perde de temps. Allez, Agnès P. Bruno Marshall. « Bonjour Bruno et bonjour les pirates. C'est pour vous. Ma mission d'aujourd'hui, apportez mon témoignage de pirates afin de vous donner l'énergie nécessaire pour que vous réussissiez. » Ça, c'est bon. Quand un pirate encourage les autres pirates, je kiffe. Apportez mon témoignage de pirates afin que vous donnez l'énergie nécessaire pour que vous réussissiez tous à retrouver votre couple. « Si vous écoutez bien Bruno et que vous appliquez à la lettre sa méthode qui déchire, attention, ne pas trop déchirer quand même, c'est certain, vous y arriverez. J'en suis plus que convaincu car je l'ai fait et j'ai réussi. » Ah, ben voilà encore une pirate qui nous quitte. « Voilà presque deux ans que mon mari entre en crise. Je ne l'ai compris que lorsqu'il est entré en phase d'alarme en novembre 2019. Vous voyez que Agnès, elle a bossé. Elle connaît les phases d'alarme, elle connaît tout pareil. Puis, il y a eu les larmes, l'incompréhension et mes recherches m'ont amené à faire un premier coaching des formations et encore trois coachings depuis. Il y a eu un pansement de 23 ans de moins que lui, sa collègue de boulot, puis toutes les bêtises possibles. Il nous ignorait totalement, moi et mes deux fils. J'ai tout laissé faire, n'ai jamais reparlé de sa relation pansement après l'avoir découvert. J'ai badiné, j'ai fait du storytelling pendant la phase plateau. Ça sent la pirate qui a fait les formations. Pendant la phase plateau qui était interminable sur le moment, puis j'ai commencé doucement à sexualiser à partir de la fenêtre de regret que j'ai réussi à avoir. Tout ça grâce aux formations et aux soutiens de Bruno et de la communauté et de la communauté, surtout de la communauté, évidemment. Maintenant, tout cela est derrière moi et derrière nous. Je comprends mieux Bruno quand il s'énerve gentiment quand même. Vous m'énervez ! Tiens, 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 je vous tire les oreilles ! Je comprends Bruno quand il s'énerve gentiment lors des vidéos. C'est que tout se passe comme il nous le dit et qu'on a juste appliqué la méthode. J'adore quand il nous dit mais pourquoi vous faites encore des interdits ? C'est pas compliqué, vous avez tous les outils. Je suis un peu lourd des fois, je ne suis pas un code sympa. C'est vrai qu'il faut faire et appliquer. Elle a écrit un gros faire et appliquer. L'action, c'est le secret, il faut se jeter à l'eau. Moi aussi, au début, j'ai eu des doutes et puis j'ai foncé, j'ai osé, ça marche. Mais pour cela, il faut totalement lâcher prise. Il y a une formation lâcher prise et puis on ose. Plus la confiance en soi augmente et c'est un cercle vertueux, des bons moments, neutres, si Criseux est down et joyeux, s'il est top, de la légèreté, de l'aventure. Il y a tout dans... Agnès, elle a tout appliqué et ça s'est bien terminé d'après ce qu'elle dit. On va finir quand même. J'espère qu'il n'y a pas un retournement à la fin. Retrouver ma confiance à moi m'a permis d'être plus entreprenante, moi qui étais plutôt réservée et mon mari adore. Oui, quand on a patate, le mari adore. Notre relation a évolué, elle est nettement mieux que la première qui n'existe plus. Et oui, vous ne retrouverez pas votre conjoint, vous retrouverez une meilleure relation. J'ai eu moi aussi des doutes quand il commençait à sortir de sa crise. Je ne savais pas s'il me méritait et puis j'ai fait confiance en la vie et mes doutes se sont dissipés avec le temps. Ça, c'est de la philosophie. Mon mari m'a vu évoluer et cherche maintenant à s'améliorer également. Sa dernière demande, il veut faire une formation pour retrouver et augmenter sa confiance en lui. Ça, c'est bon ça. Vous voyez quand Bruno vous dit que nos criseux n'ont pas confiance en eux. Ben oui, c'est comme ça. Je vous le dis quand même. Allez, bande de pirates, soyez des rocs à votre tour de récupérer votre couple et votre famille. Vous pouvez le faire. Les outils sont ici dans cette communauté. Ben voilà, Agnès, je vous remercie. Je vous souhaite d'être heureuse. Alors Agnès, on a encore des contacts puisque vous voyez, elle continue à nous envoyer des messages. Et merci. Si des pirates qui ont retrouvé leur conjoint, je sais qu'il y en a plein, 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 de temps en temps, comme Agnès, vous pouvez mettre un petit mot là pour les pirates actuels, ben ça leur fera plaisir. Ils en ont besoin. Ben, vous savez que vous avez vécu des moments difficiles. Et moi, je suis heureux quand vous y arrivez parce que, oui, je mets de l'énergie, je vous fais des formations, je vous fais des coachings, vous vous tirez les oreilles, mais voilà, mais quand vous y arrivez, je suis heureux. Allez, on se retrouve ce soir à 21h pour le live. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. C'est comme ça que vos témoignages, vos questions seront diffusés par YouTube. plus vous mettez de pouces en l'air et de commentaires, plus YouTube promeut votre family, votre team pirate. Allez, on se retrouve ce soir à 21h. Bruno Marchal, il vous kiffe.